un exemple simple de couche physique c'est le port série alors bon ici on a un système embarqué tout simple avec un petit pc embarqué linux un câble gris pour le port série un câble d'alimentation simplement branché au port série db9 pin 9 connecteurs on a la chance sur son laptop d'avoir un port série ce qui est plus tellement le cas aujourd'hui on branche directement au niveau du système linux c'est bien un port série standard c'est plus connaître le nom typiquement ici on n'a qu'un seul port série tt rick s majuscule 0 on s'y connecte à un programme tout simple qui s'appelle si u colunix avec une vitesse de 30 1400 bits par seconde dans ce cas ça n'a pas de chance eh bien on a plutôt un répliqueur série vers usb on peut regarder le log système avec le tiret f on voit les changements il s'est déjà passé les choses avant mais on oublie maintenant on branche la plateur usb qui va être détecté automatiquement et entre autres on voit que son nombre de périphériques sera tt rick usb majuscule 0 donc il suffit on peut confirmer avec le log kernel bien sûr il suffit de s'y connecter toujours en 30 1400 bits par seconde dans ce cas là c'est l'équipement ici on branche l'équipement va démarrer puis va certainement dire des choses sur son port série alors on voit ici que l'équipement en train de démarrer contrôler sa mémoire contrôler le réseau qui n'est pas branché car il n'est pas branché et démarrer depuis une carte flash ce sont beaucoup démarrage d'un linux classique mais il n'y a pas de vga sur cet appareil pas de graphisme il n'y a que le port série alors une sonde ici avec un facteur 10 pour voir un peu ces signaux du port série sur un oscilloscope on branche et simplement la sonde un implantateur qui permet assez facilement de soit modifier la configuration du port série voici un schéma du port série c'est déjà un schéma intéressant parce qu'en fait normalement un port série c'est une liaison entre deux équipements un qui s'appelle un terminal ici c'est le pc et l'autre c'est un équipement de communication normalement alors typiquement il ya plein de lignes qui sont identiques des deux côtés comme la masse par exemple mais quand le pc transmet sur certaines certaines lignes parmi transmet sur la ligne tx qui est ici le pin 3 si en face de lui il ya un équipement de communication et bien il va recevoir sur sa ligne 3 donc en fait pour un équipement de communication la ligne 3 c'est rix alors que pour un pc la ligne 3 c'est tx dans d'autres cas ici qui nous occupent on a un câble un peu spécial qui est un câble croisé parce que finalement la ligue saint le système embarqué et le pc sont deux pc sans doute qu'on appelle les dte data terminal equipment donc en fait pour ça puisse fonctionner il faut croiser certaines lignes en nous ce qui nous intéresse ici c'est relativement simple on a besoin simplement de tx qui viendrait de notre alix et puis on a besoin d'une masse de référence c'est tout après aussi beaucoup d'autres signaux qui sont utiles pour la communication apparemment avec un modem pour savoir si l'équipement est prêt s'il ya une communication qui a été ouverte etc etc mais ça ça n'intéresse pas ici donc en fait ce qui doit intéresser c'est vraiment la ligne tx c'est plus la ligne de masse on va brancher la ligne de masse à la masse de la sonde et les signaux ici au tx rx parce qu'en fait on a toujours un équipement terminal un équipement communication dans le standard série alors on va se loguer simplement sur la machine embarquée et on va changer la vitesse du port série parce que par défaut il entre 1400 on quitte le cu et on se reconnecte cette fois avec la bonne vitesse est ce qu'on peut aussi faire maintenant c'est affiché assez régulièrement les lettres majuscules a b c sans tout la ligne on attend une seconde et puis ensuite on réaffiche on voit ce qui se passe sur le port série c'est ça qu'on va essayer de capturer sur notre oscilloscope on débranche l'ordinateur qui nous servira à taper des commandes puis on branche simplement cette maintenant boucle infinie de abc sur l'oscilloscope avec le montage qu'on a vu précédemment alors le oscilloscope simplement on a mis en mode trigger on peut trigger en haut en bas etc ça s'égale et on a un joli signal il ya rien avant il ya rien après parce qu'en fait on a fait un slip et là vous avez les trois caractères qui sont envoyés à la suite le format du port série c'est toujours un format asynchrone s'il ya rien à dire il se passe rien la ligne dans un tas de repos et puis sinon on a toujours un start bit au début et un stop bit à la fin du bit de l'octet puis ensuite entre le start du clé celui-là sont deux bits de données souvent huit ce qui peut être intéressant ici c'est d'aligner en fait le co pour voir la durée de voilà on voit ici il ya d'abord tout d'abord vraisemblablement un start bit puis après huit bits de données alors qu'on se décale un tout petit peu en fréquence enfin en phase plutôt pardon là c'est évidemment dû à un léger désalignement probablement pas tout à fait la bonne fréquence et puis vous avez ici un stop bit à la fin ça c'est le premier caractère qu'il faut identifier qu'est ce que ce caractère le start bit le stop bit et huit caractères de données alors bien sûr il ya d'autres caractères qui suivent c'est identifié quels caractères suivent bon ici on a vu c'était à celui de b celui de c1 majuscule ce qui est intéressant à déterminer c'est dans quel ordre sont envoyés les huit et quelle leur valeur de tension la ligne reste en état d'arrêt. Ce qu'on peut aussi faire, c'est changer le code pour qu'il envoie tous les bits à la suite, par exemple tous les caractères à la suite sans arrêt. Évidemment, ça rend les choses plus compliquées. On n'a plus notre joli début et notre fin. Il va falloir décoder tous ces éléments à la suite. Sous-titrage ST' 501